bonjour à toutes et bonjour à tous je suis patrick riguet alias cypressa et vous le savez chaque début de mois je fais une petite vidéo pour vous montrer le suivi de mon portefeuille puisque j'investis en bourse en actions en etf avec ishimoku et il est donc normal en tant que formateur ishimoku que je montre moi même ce que je fais j'ai pris une décision radicale puisque vous le savez mon courtier c'est interactive brokers via pro real time courtier auquel je n'ai absolument rien à reprocher exécution extraordinaire mon courtier de qualité certainement un des meilleurs courtiers selon moi et encore moins à pro real time qui est une excellente plateforme et une excellente équipe de trading pour les plateformes de trading en tout cas d'investissement d'analyse graphique voilà ce sera plus juste comme cela interactive brokers est une est un courtier américain donc avec sa filiale yuka ebay yuka donc c'est chez ebay yuka que je suis dans le cadre du brexit je trouve que la situation n'est pas très confortable actuellement et selon les dernières communications d'interactive brokers il est probable qu'il n'est pas encore reçu toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir migrer tous les comptes des clients qui ne sont pas anglais donc comme par exemple les comptes français dans leurs filiales qu'ils sont en train de créer notamment en irlande et dans ce cadre là nous avons la possibilité soit de garder les choses telles qu'elles sont et en sachant que peut-être qu'il ne sera pas confortable après le temps 30 décembre et le brexit de clôturer ou ouvrir des positions voire même de les clôturer par conséquent j'imagine que ib yuka perd son passeport européen dans la foulée que donc cela remet en question peut-être je ne sais pas je ne suis pas spécialiste de la question on ne peut pas être spécialiste de tout remet en question les sécurités bon bref cela ne me satisfait pas j'aurais bien aimé qu'il y ait une licence qui soit accordée au nouveau courtier interactive brokers irlande avant le brexit et que les comptes puissent être migrés ainsi que les titres mais visiblement il est de plus en plus probable que ce ne soit pas le cas que ça se fasse quelques jours quelques semaines on ne sait pas combien de temps après et dans ces conditions là je n'ai pas envie de conserver mes titres et mon solde chez interactive brokers dans ces conditions donc je ne vais pas clôturer mes comptes je vais fermer toutes mes positions clôturer toutes mes positions avec beaucoup de regrets puisque c'est des positions formidables que j'ai réussi à prendre pendant la crise du co vide et récemment aussi mais bon il y aura d'autres opportunités il faut savoir prendre une décision et ne pas la regretter j'ai fait de magnifique plus value tout en sortant maintenant je vais faire aussi de magnifique plus value avec une très 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 belle augmentation de capital c'est comme ça ce n'est pas du tout ce que je souhaitais faire je souhaitais garder un maximum de titres très longtemps mais il y aura bien d'autres opportunités pour revenir sur le marché une fois que cette question sera réglée donc je vais vous montrer où en était mon portefeuille avant que je décide de clôturer mes positions donc nous avons ici air liquide et toutes les flèches vertes comme je le montre depuis il suffit d'aller voir toutes les autres vidéos puisque je montre absolument tout mes sorties mes entrées alors voyez air liquide je suis rentré en position dessus à maintes reprises avec des premiers achats aux alentours des 100 qui était juste extraordinaire et puis avec de nombreux renforts renforts vous connaissez aussi mon attrait pour les renouvelables donc albioma avec suivi de tendance avec le fameux trend following carbios je vous montre carbios la française des jeux extraordinaire des premiers achats ici puis de nouveaux achats en renforts à ce niveau là l'oréal qui a explosé dernièrement avec l'annonce des vaccins avec premiers achats comme vous le voyez avec les flèches renfort renfort donc voyez j'ai de très 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 belles positions idem pour lvmh nous avons toutes les entrées ici né e on voilà quelques arbitrages puis reprise des positions téléperformance qui souffre un petit peu depuis l'annonce c'est normal il ya une petite quand on dirait je changement dans les secteurs rotation sectorielle ça me rise titre dans lequel je suis en perte donc là cela se pouvait y aura pas de regret mais je sais très bien qu'il va remonter donc ça sera peut-être une opportunité pour pouvoir revenir sur ce titre lorsque je reprendrai mon compte normal que je ne vais pas clôturer comme je disais tout à l'heure je vais fermer toutes mes positions je vais retirer on va dire 98 ou 97% de mon capital je vais laisser quelque chose dedans pour pouvoir ensuite être migré sur le compte yuka irland quand je connaîtrai parfaitement les conditions et dans quelles conditions cela va se faire et vivendi le titre vivendi voilà je n'ai des électriques magnifique le dp renovae s très 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 belle position j'ai pas pourquoi on voit pas les flèches vertes là elles ont disparu d'un seul coup imens gamesa dont je vous ai parlé à de multiples reprises idée logistique un achat récent en perte inter parfum très très bel achat ici en bas de range à 39 15 saint gobain qui a profité de l'annonce évidemment du vaccin et puis les etf pour terminer l'ixor et f new energy que j'adore j'ai acheté ici à 26 62 puis encore une fois ici puis encore une fois ici ensuite ans puis encore une fois ici avec de magnifiques plus-values amundi p ea esp 500 celui-là j'en ai parlé à maintes reprises sur entrée je suis sorti genre je l'arbitrerai sans arrêt mais enfin j'ai systématiquement pris des bénéfices sur toute la remontée du sp 500 sur cet etf pendant toute la période co vide et ensuite avec un nouvel achat récent ici à 22 28 le titre cote à 24 au moment où je vous parle et le amundi msci world est série magnifique aussi un avec tous ses renforts que je vais clôturer comme tous les autres pour les raisons que je viens d'évoquer je vous souhaite une excellente journée je vous tiendrai au courant de la suite et je vous souhaite une très très belle fin d'après midi bye bye